Hello les amis, hello les sculpteurs et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler des outils de base pour débuter en sculpture sur bois. Il faut commencer avec minimum 5 gouges, les 5 gouges de base. Je vais vous présenter maintenant et ensuite on va compléter avec encore 6 gouges pour avoir vraiment un bel assortiment pour pouvoir bien travailler. Allez pour suivre les cours, ça se passe sur le site de l'école de sculpture en ligne. Le lien est en description sous la vidéo, venez checker. Alors voilà le top 5 des gouges, les indispensables, celles qui vous serviront tout le temps. Alors la première des gouges, celle qui vous servira toujours. On attaque toujours une sculpture avec cette gouges, avec le burin V. Alors moi j'ai un 60 degrés, j'utilise presque toujours uniquement des 60 degrés, les 45 degrés c'est pas la peine, ça sert à rien. Pour moi ça sert à rien, ils sont trop étroits, on n'arrive pas à tourner. Donc le 60 degrés c'est celui qui passe partout. Ensuite le 90 degrés c'est beaucoup trop large, c'est pareil, on ne peut pas tourner, ça sert à rien. N'en achetez pas, achetez uniquement un 60 degrés, 6 mm, c'est le top pour pouvoir passer dans n'importe quelle sculpture. Après bien sûr, si vous voulez faire des plus grosses sculptures, des monumentales, vous pourrez passer sur un 8, voire un 10, mais moi un 10 en 40 ans, j'en ai jamais eu. Moi j'en ai deux, j'ai le 6 et le 8 après pour faire un peu plus de dégrossissage. Donc voilà, la première des gouges à avoir, indispensable, des indispensables, votre fidèle ami, le burin, 60 degrés, 6 mm. Bien sûr, je vous ai préparé le tableau des cintres avec les gouges, les gouges complémentaires et les gouges de base. Ces tableaux, vous les trouverez en bas de la vidéo, le lien est dans la description pour pouvoir les télécharger en PDF. La deuxième, une semi-plate, moi je l'appelle la semi-plate, certains l'appellent la méplate, mais moi je préfère différencier la semi-plate avec un cintre 3 qui est presque plate, c'est vraiment une semi-plate. Et la méplate, celle que j'appelle la méplate, ce sera le cintre 4 qui est un tout petit peu plus arrondi. Donc la semi-plate de cintre 3, celle-ci fait 12 mm, elle va vous servir pour tirer les fonds partout, pour avoir un fond plat, nickel. La troisième gouge, c'est la méplate, une cintre 4, là j'ai une 14 mm. Après, quand je vous dis 14 mm, ce n'est pas forcé, si vous avez une 12 ou une 16, ça fait l'affaire. Mais pour moi, le top, c'est la 14, parce qu'elle va vous servir partout pour dégrossir, pour faire vos arrondis, pour faire votre mouvement. Elle passe partout, la 14, c'est le top. Voilà, donc une cintre 4, 14 mm, celle que j'appelle la méplate. Ensuite, on va passer dans les creuses. Il va vous falloir ce qu'on appelle une semi-creuse. Voilà, une semi-creuse, cintre 5, 12 mm. 12 mm, c'est bien, c'est bien pour faire votre mouvement, pour faire vos creux de partout. Elle va vous servir pour faire les frappes. Donc voilà, une cintre 5, 12 mm. Et ensuite, la cinquième, qui est pas mal non plus. Là, on va passer dans du creux, une rouge creuse, cintre 8. Voilà, j'ai une 12 mm, ça, ça vous permet d'aller plus profond dans vos mouvements, de faire des frappes plus centrées. Alors déjà, avec ces 5 gouges, vous arriverez à sculpter presque tout. Vous allez vous démerder pour faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est les 5 indispensables. Ensuite, suivant ce que vous voulez sculpter, ça dépend si vous voulez sculpter du monumental, de l'ornemental, du rôle de bosse. Vous aurez besoin d'autres gouges spécifiques. Mais là, pour débuter, c'est les 5. Alors voilà, par la suite, une fois que vous aurez vos 5 gouges de base, il faudra continuer à acheter des gouges. Donc là, je vais vous présenter les 6 gouges complémentaires. Les gouges de base. Alors la première, celle-ci, vous la connaissez si vous suivez un peu mes cours. Celle que j'appelle la pointue. La pointue, c'est un fermoir plat coupé en pointe, ce qu'on appelle un néron affûté. Moi, je ne l'affûte que d'un seul côté. Certains l'affûtent des deux côtés. Voilà. Après, ça, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai jamais essayé des deux côtés. J'ai toujours affûté d'un seul côté. C'est un cintre 1. C'est un plat. C'est un ciseau à bois, en fait, de 6 mm. 6 mm de largeur. Soit vous voulez acheter une gouge néron. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas assez pointues. Il faudra la retoucher. On va la retravailler plus pointue. Pour pouvoir aller bien travailler dans les fonds. Alors ça, ce n'est peut-être pas obligé d'acheter une gouge. Si vous avez un ciseau à bois, ça, c'est un Stanley qui fait 6 mm. Il suffit de le couper, de l'affûter en pointe. Et vous aurez votre gouge néron. Moi, ça, ce n'est pas une gouge. C'était une Goldenberg. C'est un de mes premiers outils que j'ai fait quand j'étais apprenti, il y a plus de 40 ans. Ensuite, une deuxième gouge complémentaire. Ça sera une semi-plate, cintre 3, une 8 mm. Ça, c'est possible pour tirer vos fonds dans les parties plus étroites. Là où vous ne passez pas avec la première, la 12 mm. Mais avant, souvent, des petites gouges que des grosses gouges. Les petites, elles passent partout. Les grosses, des fois, elles ne passent pas. Ensuite, une méplate. Une méplate un peu plus large. Donc la méplate, c'est une cintre 4. Celle-ci, c'est une 22 mm. Vous voyez, elles sont fûtées assez loin. Pour pouvoir bien travailler. Celle-ci, elle va beaucoup vous servir pour dégrossir. Vraiment, quand on a du bois à enlever, qu'il faut taper dans le tas. Ça, c'est le top. Et elle va aussi beaucoup vous servir pour faire des frappes. Par exemple, les feuilles d'olive, elles se frappent avec cette gouge. Elle a vraiment le bon pas pour frapper les feuilles d'olive. Ensuite, on va passer sur une semi-creuse. Une semi-creuse, presque creuse. C'est une cintre 7. Alors, celle-ci, c'est une petite. C'est une 6 mm. Voilà, j'aime bien ça. Une bouche qui passe partout. Pour faire des encoches sur vos feuilles. Pour aller creuser dans les petits trous. Pour faire des yeux quand vous faites des visages. Celle-ci, elle est super pour faire les yeux. Voilà, une belle petite gouge. Cintre 7, 6 mm. Alors, on continue avec une gouge creuse. Cintre 9. Une petite gouge de creuse. Cintre 9, 10 mm. Cette gouge aussi, elle est très utile pour tout ce qui est encoche. Pour faire des mouvements un peu plus profonds, un peu plus petits. Si vous suivez le cours épidoblé, celle-ci, il vous la faudra. Elle est super celle-ci. Pour pouvoir faire des petites frappes. Et des mouvements. Et ensuite, une petite gouge. C'est un burin. Voilà, c'est un petit burin. Petit burin de 60 degrés. 3 mm. Celle-ci, elle vous servira beaucoup pour faire des détails. Pour faire toutes les bretées sur toutes les feuilles. Pour faire des petits détails dans vos paysages. Sur les arbres, des grains d'herbe. Un peu de tout. Elle est vraiment très utile. Voilà. C'est un des 3 burins que je me sers le plus. Je vous ai préparé les tableaux des cintres. Gouches de base et les complémentaires. Le lien est sous la vidéo. Venez télécharger les PDF des tableaux des cintres. Voilà, après, les 6 gouches complémentaires. Les 6 gouches complémentaires aux 5 gouches de base. Avec ces gouches, vous pourrez faire n'importe quelle sculpture. Vous pouvez rajouter aussi, c'est un fermoir plat. Carrément un fermoir plat. Bon, si vous avez un ciseau à bois, ça fera l'affaire. Un fermoir plat, celui-ci, il fait 22. Affûté d'un seul côté. Moi, j'affûte mes fermoirs uniquement d'un seul côté, comme des ciseaux à bois. Voilà. Celle-ci aussi, elle sert souvent. Après les gouches, il va vous falloir une massette aussi. Les massettes, il y en existe différentes formes. Moi, je n'ai que des massettes et des mailloches rondes. Il en existe des carrés et tout ça. Moi, je ne me suis jamais servi. Donc voilà, ma première massette, c'était celle-ci. Elle m'a été offerte au début de mon apprentissage par mon maître d'apprentissage, M. Jean-Marc Sénator, que je remercie de m'avoir appris la sculpture. Donc voilà, une belle petite massette. Elle me suit depuis le début, depuis 1979. Une massette en bronze. Un manche court. La massette, on la tient comme ça. On la tient pas trop par le manche. Par le manche comme ça, c'est vraiment qu'on doit dégrossir, qu'on doit taper fort. Sinon, elle se tient comme ça. Voilà, vous voyez. Comme ça. Alors, celle-là, de ma sette, je prends mes petites notes. Celle-ci, elle fait 600 grammes. C'est un peu lourd. Je vais vous dire, quand vous travaillez toute la journée avec, après, ça commence à vous faire mal. Ici, le tennis elbow, on appelle vos tendons du coude, ça fait mal. Donc maintenant, ils ont sorti une nouvelle massette. Massette en plastique. On la trouve pas partout. Celle-ci, je l'ai trouvée sur le site Dictum. Je leur fais de la pub, mais bon, j'ai... Voilà, c'est gratos. Celle-ci, elle est pas mal. Elle n'est pas très lourde. Ça, c'est la plus petite. Il y en existe des plus grosses, qui sont plombées avec du plomb à l'intérieur. Mais bon, moi, celle-ci, elle me suffit largement. Elle fait 410 grammes. C'est vrai qu'elle est un peu grosse, j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est vrai que ça marche. Quand vous travaillez longtemps avec, je sens moins de douleur le soir sur les tendons du coude. Voilà, après, on bronze une. Celle-ci, c'est une en acier que j'ai fait faire chez un tourneur sur métaux. Donc, en acier avec un manche un peu plus longue. C'est assez pour vraiment, quand je tape, quand j'ai vraiment à dégrossir, je la prends en bout de manche pour dégrossir. Elle n'est pas très lourde. Elle fait 600 grammes, celle-là. Un peu moins lourde que la bronze. Et ensuite, quelques petites mailloches que je me suis faites autour à bois. Voilà. Les formes n'importe peu. Celle-ci, elle est un peu légère. Elle est vraiment légère. C'est vraiment pour, quand il n'y a pas vraiment à dégrossir, des petits coups, des petites frappes. Elle fait 300 grammes. Une autre. Donc, il faut toujours choisir du bois dur quand vous tournez vos mailloches. Ça, c'est du hêtre. Moi, je l'ai fait en hêtre. C'est le bois le plus dur que je trouve ici. Voilà. Elles sont super. Celle-ci, elle fait dans les 400 grammes aussi. Voilà les outils qu'il vous faudra. Vous n'avez pas besoin de 36 massettes. Après, à vous de voir. Commencez avec une seule. Je vous conseille quand même peut-être d'acheter celle-ci. Ça évitera d'avoir mal au tendon par la suite. Allez, les sculpteurs, je vous attends sur le site. Le lien est en description sous la vidéo. Le site L'école de sculpture en ligne. Venez checker un peu tous les cours qui existent et les conseils que je vous donne sur le site. Merci les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada